bonjour à tous bienvenue sur la chaîne tuto facile france donc aujourd'hui on se retrouve pour un gameplay sur xbox 360 donc c'est un gameplay sur le jeu les terres du milieu l'ombre du mordor donc c'est un petit jeu qui est sorti aujourd'hui enfin un bon jeu qui est sorti aujourd'hui pas un petit jeu ce qui je pense qu'il doit être assez vaste donc c'est un sorte de grand monde ouvert donc c'est déjà l'histoire on va commencer vite fait un petit peu par l'histoire du personnage pour pas que j'ai à me perdre dans les explications mais en gros le personnage il va se faire tuer je vous laisse découvrir je pas trop trop spoiler mais va se faire tuer dès le début du jeu et est donc un espèce d'esprit va prendre possession de vous plus ou moins enfin c'est c'est un peu particulier je dirais pas qu'il prend possession de vous mais vous retrouvez plus ou moins dans le même monde que lui enfin du coup il va pouvoir interagir par rapport à enfin avec vous dans le monde normal c'est un peu c'est un peu bizarre donc vous allez avoir la possibilité de revenir autant de fois que vous voulez dans le monde normal et de passer du monde normal au monde spectral on va dire d'un simple appui de boutons comme ça donc à partir de là chaque fois que vous allez mourir déjà vous allez revenir à chaque fois à la tour principale il se trouve plus ou moins où il va plus ou moins squatter le spectre de base qui interagit avec vous et donc à partir de là c'est logique dans l'histoire comme ce que dans la plupart des jeux bon vous mourez pour venez vous recommencez mais là ça va être pareil mais c'est plus dans le principe où ça suit le cours réel de l'histoire c'est vous êtes vous cela si je remeure encore une fois c'est normal je suis mort mais le pouvoir et le fait que choix posséder plus ou moins où on va dire le l'espèce de sort maléfique comme acheter fait que ben je reviens à la vie automatiquement à chaque fois donc les ennemis vous allez en croiser qu'ils vont qui vous ont tué par exemple et qu'ils vont dire ah tu es revenu à la vie mais c'est quoi ce truc de fou ce maléfice donc ils se souviennent bien de vous à chaque fois vous allez ou même si vous rencontrez un ennemi qui finit par se barrer si vous le recroiser par la suite il se souviendra bien de vous et donc ce qui ce qui va être vraiment très sympa dans le jeu ça va être par exemple là celui-là si je le croise moi hop je vais le tuer voilà donc je l'ai tué admettons que vous vous l'auriez croisé la première fois et c'est le monstre qui vous aurait tué qui vous aurait tué donc vous seriez revenu à la tour principale là où vous allez redémarrer plus ou moins enfin au début en tout cas ça se passe comme ça là où vous démarrer à chaque fois et une fois que enfin quand vous allez arriver là vous allez avoir un petit un petit truc qui va vous dire le monstre il vous a tué donc il a pris des ingrates et admettons moi un petit monstre qui est pour moi un signifiant et que j'aurais tué dès le départ si vous il vous tue et si à chaque fois que vous allez le recroiser admettons vous pouvez le recroiser et le tuer directement et puis ce sera un autre qui vous tuera puis ce sera un autre qui prendra du gras en bref peu importe justement c'est ça puis même vous à chaque fois que vous jouerez ce sera une un déroulement d'histoire différents et donc admettons vous le premier boss comme enfin le premier petit monstre que moi je vais croiser dans le jeu si vous vous croisez exactement le même plus ou moins même endroit dans votre jeu et qui lui vous tue et bien si vous à chaque fois que vous faites le jeu enfin pour commencer le jeu que vous le recroiser il vous tue encore à chaque fois à prendre encore plus de niveaux et du coup ça pourrait devenir à la fin je dis pas peut-être pas le boss final mais j'en sais rien trop exactement mais je sais qu'il peut prendre beaucoup de balles et ça peut être peut-être le bras droit du boss alors que c'était à la base juste un pauvre un pauvre joueur pouvait ni à deux balles que la plupart des gens ont tué quoi donc ça peut être vraiment assez marrant à faire comme le jeu et puis à tester comme style comme style de comment dire à quoi trouver les mots mais comme style de façon de jouer quoi enfin ce déroulement d'histoire je vais je vais essayer de voir ce que ça peut donner après je pense pas que ce soit très intéressant de montrer tout le jeu en gameplay comme j'ai pu faire avec les villes où il mais je sais pas je verrai si j'estime c'est quelque chose que je peux montrer des trucs intéressants dessus pourquoi pas sinon bah je vous montrerai d'autres très bien bien sûr vous avez toute l'armée donc seront on va dire ça va être le méchant principal et vous avez donc toute son armée et vous allez donc ça c'est des par exemple chez les quêtes principales qui sont entourés en jaune comme ça c'est un gars que je dois aller voir pour exécuter une quête ceux qui sont morts par terre bas ça c'est des gars que j'ai tué qui était quand même un grade un minimum de grade et donc vous pouvez voir qu'il y en a plusieurs par terre et la plupart des petits qui sont apparus et qui n'ont pas de comme lui ou lui soit c'est un boss que j'ai enfin plus ou moins un espèce de chef ou sous chef que j'ai croisé quelque part qui a fini par me tuer donc il a monté en grade lui par exemple où il a monté il a dû me tuer une fois ou deux puis ça c'est des petits qui m'ont tué une fois tu vois c'est des petits archers à la con qui m'ont tué de loin paf à puis c'était tout content d'eux ils ont ils ont pris un grade t'inquiète que la prochaine fois je les retrouve je les déglingue et donc vous allez pouvoir choisir une cible comme ça si si vous voulez aller directement de booster vos persos en vous amusant à tuer plein de cibles augmenter vos stats et tout ça soit vous pouvez choisir d'aller voir directement balle le perso en question pour faire suivre le cours de l'histoire donc allez on va dire qu'on va aller faire un petit bout d'histoire vous cliquez dessus paf vous recliquez ça devient une cible et donc à partir de là ben vous avez la petite nappe pour vous repérer en bas alors j'ai même pu comment on fait pour courir dans le jeu et bien tout pour courir je fais tellement de jeu en ce moment voilà ok faut être cherché bien loin je teste plusieurs jeux en ce moment et du coup je me perds un peu dans les commandes de tous d'instinct une fatos d'araignée ça il est pas belle alors donc vous allez pouvoir passer dans le monde spectra l'afran j'ai pas fait tous les tests je sais pas ils sont maintenant on va vérifier ensemble ce qu'ils nous voient quand je suis dans le monde spectra l où est ce qu'ils ne voient pas il n'a pas l'air de me voir non il peut me toucher mais vous vois pas c'est vraiment sympa ça c'est appliqué comme je veux rien un truc que j'avais pas testé par exemple c'est ça quoi si vous vous sentez peut-être un peu trop envahi par l'ennemi ce que ce qui a fait que je me suis souvent retrouvé mort après ça fait peut-être un peu trop facile quoi c'est vrai qu'ils sont relativement bête en plus un peu quoi en tout cas dans leur langage souvent vous allez voir ils vous ont vu quoi il est ce que tu fais toi alors là j'ai fait n'importe quoi je fais ça et je me suis chié dessus ça si c'est un bon des inconvénients de passer de la play à la xbox c'est que le bouton croit par exemple sur la xbox c'est tout carré pour la pour la play et bouton croit pour la play c'est le bouton pas pour la xbox forcément ça prête à confusion donc là comme vous pouvez voir ah bah c'est bien la première fois que ça arrive mais le gars que j'ai buté qui voulait prendre de l'ampleur du coup il a voulu prendre la place d'un autre l'autre était sûrement un petit peu plus fort du coup il l'a buté et vu qu'il a buté un gars qui voulait prendre sa place il a quand même encore pris en grade donc sans mon intervention on peut même prendre enfin sans réelle intervention de moi il peut même prendre du gras puisque moi par par me faire tuer j'ai rien fait de spécial dans ce truc enfin entre entre les deux monstres j'ai rien fait de particulier donc ouais c'est vraiment intéressant donc on va continuer notre petite quête donc comme je vous disais au début à chaque fois que vous allez mourir vous allez revenir ici donc là par exemple vous auriez le choix de vous dire par exemple lui putain certes là cette fois-là il a essayé de monter en grade en allant prendre la place de quelqu'un il est mort donc du coup vous pouvez pas vous venger il est mort mais s'il avait pris une place quelle que soit sa place vous auriez pu vous dire tiens et psoul c'est enculé il m'a tué enfin pardonnez moi les mots il m'a tué je vais aller me venger et et puis courir à sa poursuite à interrompre votre mission principale pour repartir à sa poursuite et vous venger et peut-être vous faire tuer par un autre et du coup vouloir vous venger aussi et une quête principale peut mettre du temps à se faire si vous avez un esprit mangeur enfin moi je sais que j'ai un peu ça vite fait s'il y en a un qui me fait chier j'ai tendance à vouloir arrêter ce que j'étais en train de faire pour ce qui n'est pas forcément la meilleure façon de penser mais bon donc là hop on arrive à la mission principale pourquoi tu viens pas ici roder m'a dit roder approche si tu veux la main noire il s'est fermé d'esclaves de verse du poisson dans les oreilles mais si tu coupes ses cordes rabat te dira tout ce que tu veux et que sais-tu de plus que tous ces orques qui sont morts vas-y espèce de chac fais-le je mourrai et tu ne sauras rien je vais peut-être accéder à ta requête mettre fin à ta misérable vie non 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 je plaisantais écoute et ses orques n'ont aucune chance contre l'armée orque leur plan empêche le poisson pourri mais ratbag peut t'en dire plus sur les orques ratbag peut faire marcher ton plan j'ai hâte de découvrir ce que tu sais alors voici une petite aussi particularité vous avez pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du seigneur des anneaux vous avez la possibilité de lire dans l'esprit des gens donc là hop vous allez sélectionner un ennemi et puis il va vous donner les informations qu'il sait sur cet ennemi là en particulier ce qui peut être bien pratique dans le déroulement de l'histoire je vais avoir sûrement une nouvelle cible donc le gars c'est pas en question et tu le libère en bout de l'heure tu es moi tu vois ton problème roder ce sont les chefs de guerre ils sont très influents si jamais il leur arrivait quelque chose il ne serait plus en mesure d'écraser ta petite révolte pas vrai je les traquerai comment ils ne sont pas très populaires par ici et ils le savent mais tu peux les trouver bien sûr ratbag te montrera le chemin tu aides ratbag ratbag t'aide évite de me faire regretter mon choix merveilleux il n'y a pas de temps à perdre d'abord je dois m'occuper d'un certain capitaine et de quelques caragor viens avec moi roder bon alors est-ce que tu nous emmènes t'as intérêt d'avancer c'est pour avancer comme c'est un mot qui bégé au moins les oraux qui attaquent de face généralement à la gorge arrête de tomber écoute tu veux tuer le capitaine et quelqu'un doit prendre sa place quelqu'un commande c'est ce grotte qui commande dans ce camp oui mais il n'est pas chef de guerre le dépend directement de la main ils verront quand je serai dans le petit cercle de la main noire devenir capitaine n'est que le début du plan de ratbag pour devenir chef de guerre alors prépare toi à lui c'est que moi je suis censé tuer connard c'est quoi alors le frontal ouais c'est fini ah il me voit en fait je sais pas il y en a qui doit me voir on peut voir il y en a qui doit me voir il faut pas me voir tout en même temps pas moi la viande du roder est bien plutôt a 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 Merde, eh merde, tiens. Oh, laissez-moi tranquille. Eh, mais j'y vais plus sur Y, là. Donc là, si vous arrivez à vous défendre, comme j'espère, du coup, elle bouge. Elle va vous rembarrer l'attaque, en gros, et vous pouvez continuer à vous battre, bien sûr. Eh, merde. Eh, mais, il s'en fout du Y, lui, ou quoi ? Ouais, il s'en fout du Y, quoi. Complètement. Enfoiré, quoi. Enfoiré. Donc, quand c'est une mission principale, tout ça, j'ai juste de découvrir ça. Tout ce que j'ai dit, il tombe à l'eau. Parce qu'apparemment, vous pouvez soit décider de mourir et de faire un peu, en gros, comme j'ai dit, soit continuer à faire recommencer, quoi, et puis ne pas faire comme si vous n'étiez pas mort. Je vais recommencer un peu à toute la façon de tous les jeux, quoi, sans c'est un flux de l'histoire. Donc, je crois que je vais arrêter de parler le temps que, juste le temps que je fasse ce petit passage, là, parce que je suis trop nul quand je parle. Moi, franchement, je vous l'ai déjà dit en début d'épisode de The Evil Within, je crois. Mais, ouais, quand je parle, j'ai tendance à ne pas faire trop attention. Et puis, après, je pense qu'on n'arrêtera pas trop loin, après. Bon, on va s'écarter de ce petit coin, là. Et toi, tu pourrais m'aider aussi, l'aucunaz, là, je sais pas ce qu'il brinne. Alors, il y a cette action-là, là, qui se fait avec YB, je sais pas toujours pigé comment il faisait exactement, mais lui, alors lui, il atterrit. Il y a un l'autre, ça fait 10 minutes qu'on est en train de se battre, et il vient juste de comprendre qu'on se battait à cause de l'autre. Voilà, gros blaireau. Ah, l'autre, il va se faire tuer. Non, c'est quoi ? Arrête. Ça, c'est vraiment une merde, quoi. Même qu'en train de ses congénères, il se défend même pas, quoi. Qu'est-ce que tu veux devenir chef d'armée ? Que tous ses corps sont Goroth. Visualise ton but. Goroth veut la peau de Ratbag depuis des années. C'est un sale arrogant. On se cogne dessus depuis aussi loin que Ratbag s'en souvienne. Mais Ratbag ne gagne jamais. La dernière fois, il a envoyé Ratbag dans la fosse à Karagor. Tous les autres ont bien ri pendant que le Karagor jouait avec Ratbag. En fait, je suis tombé sur le sous-douleur de la bande. Cette soirée tu vas le payer cher. Goroth garde des Karagor dans des enclos. Et le bruit court qu'il n'aime pas trop s'en approcher. Et je parais que tu voudrais que j'ouvre ces enclos. Goroth est toujours là-dedans. Il sort jamais. Je me demande où il pisse. Oh, ça explique l'odeur. Ne te montre pas. Je m'en vais m'occuper de dégrader ton capitaine. Ok. Alors. C'est comme... Il y a un truc pour être silencieux là-dedans. Là, je crois qu'il est assez foutu. Je comprends pas vraiment c'est quoi le principe de ce truc. T'as l'impression qu'il te voit pas à un moment et puis un autre il te voit. Oh. C'est parti ! C'est parti ! C'est très dangereux, j'ai fait n'importe quoi ! Plus il y a de gens, plus j'ai n'importe quoi à contrôler ! J'ai passé plus de temps à se taper des petits coups pour rien ! Il faut vraiment être très actif si vous voulez arriver à les tuer, sans être trop submergé ! L'alerte a été déclenchée, ouais d'accord ! Donc je ne sais pas exactement ce que je dois faire ! Sûrement faire la même chose sans me faire griller ! Bon, on va essayer de trouver... Voilà ! Donc on va bien trouver un moyen de passer... En plus je me dirigeais dans la trop mauvaise zone ! Parce qu'en plus je joue le bourrin, mais il y a moyen de... Il y a moyen d'y aller plus tranquille que ça ! Je ne sais pas si je les ai attirés... Je ne crois pas... Ça a l'air d'être bon ! Voilà, il y en a un peu beaucoup ! C'est peut-être pas une bonne idée de venir là ! La journée serait moins pénible avec plus de grog ! Tu grog ? Tu veux plus de grog ? Tu n'as rien fait pour le mériter ! Oh, il y en a plein partout ! Quand je me bats, je ne pense qu'à une chose ! À la haine, je me reporte à ce que je suis sur l'ordre ! Je crois à moi ! Regardez ! Je salue ! On est finalement là ! J'essaye de terminer la proche ! On est pas à moi ! On est pas à moi ! On t'as même ! On est pas à moi ! On est pas à moi ! On t'aimeras ! On t'aimeras ! On t'aimeras ! la place donc voilà on va dire qu'on va se laisser là dessus puis bah si au pire ça a pu vous décidez à l'acheter le jeu ou ben à ne pas l'acheter si ça vous plaît pas tant mieux sinon bah écoutez un tant pis ce para et et puis d'ici là on se retrouve sûrement peut-être aussi pour une petite vidéo sur far cry 4 sur pc donc bah je vous dis bonne journée à tous et à bientôt salut à tous